Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez essayer l'application Woodworking avec vos élèves. Parfait, rien de plus simple. Rendez-vous sur votre tableau de bord une fois que vous êtes inscrit. En tête de page, vous trouvez une annonce avec un lien vers un tableur Excel. Ce tableur est à renseigner, puis à nous retourner par mail. Vous devez préciser les renseignements concernant vos groupes de travail. Ainsi que les profs en charge de ces groupes. Une fois le fichier envoyé, nous procéderons à la création de vos comptes et accès prof. L'interface professeur de Woodworking offre la possibilité de suivre la progression pédagogique de ces groupes de travail. Mais également la notification de l'évaluation pratique, appréciée lors d'une séance d'atelier. Accessible sur smartphone, l'interface permet facilement cette évaluation en direct. Une checklist référence les grandes intentions à vérifier pour une utilisation en sécurité. Une fois enregistrée, vous pouvez choisir d'enchaîner les évaluations des autres apprenants ou sortir de l'évaluation pour retourner au tableau récapitulatif d'achèvement des activités. Archivées comme toutes les activités, les professeurs peuvent reprendre au cas par cas les difficultés rencontrées par les apprenants en visualisant précisément les points devant être approfondis. L'évaluation pratique est accessible via plusieurs points d'entrée. Premièrement, depuis le cours, en cliquant sur la tuile d'activité, titré, évaluation pratique. Deuxièmement, depuis le carden de notes et le lien dynamique vous renvoyant vers l'activité. Et enfin, depuis la roue crantée, en cliquant sur l'onglet achèvement d'activité. Ce dernier tableau montre de manière singulière l'ensemble d'un groupe et son avancement face aux activités proposées dans le cours. De la même manière pour l'activité QCM, vous pouvez par les mêmes points d'entrée que l'évaluation pratique observer les réponses faites de vos élèves. Cela peut être un atout pédagogique afin de cibler spécifiquement les points, incompris restant à préciser. La mutualisation de l'espace avec les autres formateurs est l'argument principal d'une collaboration efficace, rigoureuse et réussie. Restant à votre écoute, je vous dis à bientôt !